Capture d'écran, c'est votre heure, c'est notre Benjamin aussi, Redouane. Vous nous faites découvrir le guide Michelin du YouTube. Oui, il s'appelle Florian On Air et il y a un peu moins de deux ans, il s'est lancé dans un tour de France des restaurants. Sauf que contrairement au guide Michelin, ici on ne fait pas honneur au grand chef étoilé, on va leur préférer les bouillibouilles parisiens, bistrot de village, grec de banlieue ou encore resto chinois. Florian On Air parle des tables du quotidien, là où l'on mange tous. Lui, il y mange tous les jours et il se filme même en train de le faire. Alors le rendu vidéo n'a rien d'exceptionnel, ça n'a en réalité que très peu d'intérêt. Mais pour une raison que j'ignore, je suis totalement accro à cette chaîne YouTube. Peut-être est-ce dû à mon régime, je n'en sais rien. En tout cas, je suis sûr d'une chose, vous allez vous aussi adorer Florian parce qu'il bouffe, il bouffe. Et on voit bien qu'il aime ça, donc du coup ça nous rend heureux. Vous, derrière votre écran, vous êtes aussi heureux que lui de partager ce repas. Je vous propose d'écouter un extrait. La première part, je la fais comme ça. Regarde-moi, avec le cordon bleu, avec le reblochon, le Saint-Moré, tout ça. Regarde, déjà là, ça va être pas mal. C'est beau ou pas ça, Winchelle ? C'est beau à voir ? Bon alors, je vous préviens, on éloigne les Jean-Michel Cohen et autres gourous de la nutrition. Florian On Air s'impose dans un régime drastique à base de crème anglaise, de steak haché et de maillot. Et de Saint-Moré, on a entendu. Et de Saint-Moré, reblochon, etc. Il met tout sur sa pizza, c'est simple. En fait, il suffit de voir des vidéos de Florian On Air pour prendre des bourrelets. Moi, ça a marché chez moi. Bon alors, sur YouTube, il faut savoir que Florian est loin d'être le seul à se filmer en train de manger. C'est même une vraie tendance sur Internet, on appelle ça des vidéos de dégustation. Et moi, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fascinant de voir que dans un univers aussi immatériel qu'Internet, le simple fait de manger puisse être considéré comme une performance artistique. D'ailleurs, lorsqu'on étudie attentivement l'œuf de Florian On Air, on se rend bien compte qu'en fait, il ne s'agit pas que de graillons. On y voit quelque chose de beaucoup plus grand. En fait, c'est la France qui est ici représentée. La France éternelle, celle du gras et du fromage fondu. Alors, dans ces vidéos, et de la baguette, beaucoup de baguettes, beaucoup de pain, beaucoup de gluten. Dans ces vidéos, vous verrez Florian en banlieue parisienne comme en région. Il y partagera ses repas avec des hommes blancs de plus de 50 ans, des jeunes filles en afro, des barbus, des ados. Vous y entendrez des accents du Nord et du Sud. En bref, vous y verrez la France et son peuple rassembler autour d'une chose, l'amour de la malbouffe. Bon, Redouane, t'es là, rassurez-moi. Vous sortez de la dégoûter ou en appétit ? Comment ça se passe ? Un peu des deux, c'est très étrange. Je vous invite à regarder. On va aller regarder ça avec intérêt. Merci, Redouane. Merci, Redouane. Merci, Redouane. Merci, Redouane.